T'es prêt ? Un peu plus prêt. Alors oui. T'es pénible à ce point là toi. Ouais. Même en 2020. Encore plus. Vas-y Michel. Je t'entends pas dans le casque. C'est bon ? Ah oui. D'accord. D'approche-toi du micro toi aussi. Ouais, je cause un petit peu. Je te souhaite une bonne année 2021. Merci. Je t'es contente moi de lire d'un petit message là toujours. Ah ben alors, c'est pareil pour moi. Tu m'entends bien ? Ouais, merci. Et ton chant est tournue là ? C'est vrai que c'est un peu. On fait juste une frambée de notre travail sans la vie. Sans société, c'est pas les idées qui vont. Il faudrait déjà qu'ils vont, ne sont pas les banques. Chilets jaunes, c'est toi. Chilets jaunes, c'est toi. Bonjour. 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 Alors, évidemment, première émission de l'année. On souhaite que 2020 soit une année qui soit correcte pour les travailleurs, bien sûr. Alors, on va développer dans cette émission, paroles de gilets jaunes, pourquoi on est là, le calendrier des luttes, puisqu'en ce moment on est vraiment à fond, et puis les dessous de la réforme. Alors, pourquoi on est là ? Mais peut-être avant, Dominique, tu voulais nous dire un petit peu quelque chose ? Oui, parce que... Bon, moi, aujourd'hui, j'ai la rage. C'est plus de la colère, c'est de la rage. Un des nôtres est parti cette semaine, un des nôtres gilets jaunes d'Augona. Il se trouve qu'il était gilets jaunes depuis le 17 novembre et il était aussi SDF. Il est parti comme part de la majorité des SDF, c'est-à-dire victime du froid, victime de la violence de la rue. Macron nous avait annoncé zéro SDF. On attend toujours, nous ne pardonnerons pas ce départ et tous les autres que nous attribuerons à la politique de Macron. Alors, Marilyn, tu voulais un petit peu développer aussi pourquoi on est là, puisqu'on est complètement dans ce sujet-là. Oui, c'est vrai que nous sommes descendus dans la rue il y a bientôt 14 mois pour notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous n'avons toujours rien obtenu, mis à part, pour certains, la défiscalisation des heures supplémentaires et des primes de fin d'année versées par certains employeurs. Macron nous a dit que cela avait coûté 17 milliards d'euros. Mais où a-t-il pris cet argent ? Ben, dans la caisse de sécurité sociale, il dit à qui veut bien l'entendre qu'il manque 17 milliards à la Sécu à cause des gilets jaunes. Par contre, pour le CICE, qui nous a coûté la vagatelle de 41 milliards d'euros par an, ils ne précisent pas où il a pris l'argent. Et à eux, ils ne leur reprochent rien. Les PME, PMI, oui, avaient besoin d'un coup de pouce. Par contre, les multinationales ont récupéré la plus grosse part du gâteau. Il ne faut pas croire qu'ils ont redistribué ce CICE. Le CICE au départ, ça servait à quoi ? Ça servait théoriquement à recréer de l'emploi ? Oui. Normalement, l'argent était donné et soit ça fidélisait les emplois, soit ça recréait. Est-ce que c'est le cas ? Mais non, bien au contraire, bien au contraire. En fin de compte, je vais donner un exemple de Carrefour, qui lui a perçu 428 millions d'euros en 6 ans. Il a installé des caisses automatiques et par la même occasion, il a licencié plus de 1800 salariés quand même. Ces salariés avaient touché en 2017 entre 700 et 800 euros de primes de fin d'année. Et l'an passé, en 2018, ils n'ont touché que 86 euros quand même. Alors, on pourrait nous dire que ça n'a pas de rapport avec Macron, puisque Macron n'est président que depuis 2 ans. Mais n'oublions pas que c'était Macron qui était à l'origine du CICE, sous Hollande déjà. Oui, oui. Et par contre, en 2018 aussi, il y a les actionnaires, on va toujours rester là sur Carrefour, qui ont touché près de 150 millions d'euros. Et je pense qu'il est grand temps quand même maintenant de fermer les robinets. Je ne sais pas, on nous dit que pour les caisses de retraite, pour nos retraites, il n'y a plus d'argent. Je pense qu'il serait peut-être bien de prendre, enfin sur les, comment on appelle ça, qu'on les taxe, qu'on taxe les actionnaires sur les dividendes perçus. Parce que nous, quand on épargne, on nous prend de la CSG, on nous prend, pourquoi on ne leur prend rien à eux ? Peut-être qu'il faudrait, parce qu'on a un président qui normalement, il est élu pour représenter tous les Français. Mais là, j'ai l'impression, même c'est pas qu'une impression, il représente l'oligarchie. Alors maintenant, nous, on dit stop, ça suffit. Voilà, il n'y a plus rien à dire après ça. Alors, on va parler du calendrier, de comment s'organise pour nous, en tout cas au local, à Aubona, à la fois cet après-midi, puisque aujourd'hui, on est le 9, et c'est une journée forte. Et puis, ce qui vient juste après, Dominique ? Juste préciser, on est bien dans le calendrier de la lutte contre le projet de loi sur les retraites. Les autres luttes continuent, mais il y a celle-là qui est aujourd'hui devant. Alors, Marilyn, ce calendrier ? Alors là, il faut vite courir, parce que c'est l'heure, ça attaque tout de suite, là. Donc, à 14h, il y a la manifestation intersyndicale. Le départ est du champ de mars. Il y aura, en tout début, un petit spectacle. Mais le rendez-vous est à partir de maintenant. Ce qu'ils peuvent, venez vite, on a besoin de vous. Le spectacle est ouvert à tout le monde, si vous voulez faire les figurants, faire partie des figurants. Vous venez là, à partir de maintenant. De 13h. De 13h, voilà, vous venez. Et lors de cette manifestation aussi, ah oui, excusez-moi. Mais je voulais préciser qu'il y aura quand même une caisse pour les grévistes, une caisse du soutien. Oui. Et il ne faut pas oublier, parce que ça a été peut-être pas bien annoncé la dernière fois. Mais en tout cas, là, voilà, on va communiquer là-dessus. Qu'est-ce pour tous les gens qu'on peut aider à participer à ce mouvement ? Oui, c'est très important de les aider, oui. Et donc, demain, vendredi, il y a une assemblée de gilets jaunes qui aura lieu entre 12h et 14h. Puis, à 17h, soit au pôle emploi ou au local syndical. Pôle de service. C'est au pôle de service, d'accord. Ou au local syndical. Voilà. Je vais vous noter à l'envers, c'est ça. Il y aura une assemblée générale de lutte. Voilà. Très bien. Alors, après ? Après, on arrive à samedi. Alors, il y aura une manifestation nocturne, au flambeau. Le rendez-vous est à 17h au Champ de Mars, pour un départ à 17h30. Alors, on vous attend avec vos lampions, vos lumières, vos pancartes, vos slogans et tout ça, dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, parce que comme ça, on va pouvoir, comment dire, toucher aussi les gens qui rentrent chez eux, qui sont chez eux, samedi. Et parce que souvent, on pourrait nous dire que nos défilés, là où on va, ne sont pas visibles. Mais là, on sera visible et on sera audible. Oui. Voilà, samedi. Bon, c'est fini pour le calendrier ? Ah oui, ça y est. Je préciserai bien que toutes ces actions, elles sont mises en place, organisées, proposées, décidées par une assemblée générale de lutte. C'est-à-dire, c'est les syndicats, c'est les gens en grève, c'est les gilets jaunes, c'est tout le monde ensemble. Et donc, c'est important que tout le monde vienne participer. Voilà. Alors, après, on en est au-dessous de cette réforme. Dominique, tu devais un petit peu développer des choses par rapport à ça. Cette réforme, alors, elle vient d'où ? Est-ce que c'est la même réforme que 1995 ? Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses à dire, je pense. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une logique qui est à l'œuvre déjà depuis 1945. Dès 1945, ils n'ont pas accepté cette histoire de retraite mise en place en France, de façon tout à fait en dehors des clous du système capitaliste habituel. Et puis, ce qui se passe aussi depuis avant Noël, là, c'est que tous les jours, on découvre des choses. On a eu juste avant Noël l'affaire de Levoy qui a dû sauter de son poste, car, bien évidemment, a été mis en évidence qui le roulait, en fait, et qui avait tenu le stylo de son rapport. C'était les banques, les assurances directement concernées par ce qui était mis en place. Il faut quand même savoir que les retraites en France, c'est 300 milliards par an, qui vont de ma poche à ma poche, en gros, de la vôtre à la vôtre. C'est de l'argent qui tourne en circuit fermé entre cotisants et bénéficiaires. Donc, en fait, les banques ne peuvent pas se sucrer dessus, les financiers ne peuvent pas les utiliser, les actionnaires, etc. Ce MAGO, ils ont décidé de mettre la main dessus. C'est là l'enjeu principal de tout ce qui se prépare depuis quelques années en France. Et l'assaut final, c'est la loi de Macron, le projet de Macron actuel. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est l'omniprésence de BlackRock. Alors, BlackRock, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Quand on a pu sortir ce truc, c'est la première multinationale américaine dans le monde. Elle est présente dans la plupart des fonds de pension à l'échelle mondiale. Son poids financier est supérieur au PIB des USA. Donc, vous imaginez déjà que les USA, c'est un poids en soi et ils dirigent le monde avec ce qu'ils sont. Mais non, BlackRock, c'est plus fort que les USA en tant qu'État. Et on découvre que depuis deux ans, tout a été préparé pour ses lobbies avant l'assaut final, y compris dans les lois qui ont été votées auparavant. Que BlackRock a été invité à de multiples reprises par l'Élysée pour travailler en vue de cette réforme. Réforme que BlackRock a inspirée, qu'il a conseillée, et pour laquelle on retrouve dans toutes les lettres internes de BlackRock, ils ont un petit journal, voilà, tous les bons conseils donnés à la France, que bien sûr Macron et sa bande appliquent consensueusement. Par exemple, c'est le cas de la loi Pacte. La loi Pacte, BlackRock a été impliquée. Et notamment, qu'est-ce qu'on découvre dans les lois Pacte, qui valorise, qui crée un système qui valorise l'épargne retraite et les privatisations. BlackRock, on le retrouve partout, auprès de la BCE européenne, ils sont conseillés de la BCE. Avec le FMI et l'Europe, ils sont intervenus en Grèce, etc. La réforme des retraites en France et ailleurs, elle fait partie du programme de BlackRock avant de faire partie du programme de Macron. Disons le programme de BlackRock et nous saurons celui de Macron et de ceux qui gouvernent le pays pour les années à venir. On y voit la suite des opérations. Mettre la main sur le magot des retraites, nous y sommes aujourd'hui. Mettre la main sur la sécurité sociale, le marché de la maladie, du soin et de la vieillesse. Mettre la main sur le réseau routier, un des nôtres qui est le plus développé au monde, parce que ceux qui ont voyagé ont constaté qu'en dehors des autoroutes, on a souvent des chemins. Il faut relire le document Action Publique 2022. Tout y est annoncé et y compris. Mettre la main sur l'argent. Dès lors que nous n'aurons plus le cash, que tout sera virtuel, nous n'aurons plus rien, nous ne contrôlerons plus rien. Juste un tout petit commentaire, qui est sorti dans le canard enchaîné. C'est un commentaire sur une déclaration de Macron où ils mettent le melon d'or pour Macron. Alors le melon d'or, parce que dans sa déclaration, il dit santé, retraite, éducation, un sens nouveau, une nouvelle grammaire. On voit vraiment où ils veulent aller. C'est le total. C'est bien un changement de société qu'ils veulent, avec un truc où tout est finançable, tout est financier et rien n'est humain. Alors, tu n'as pas fini. Alors après, juste sur la question de l'argent, je ne sais pas si c'était bien clair sur la fin de ce que j'expliquais là, c'est qu'il est question de supprimer les liquidités. Donc ça fait partie du programme de BlackRock, ça fait partie du programme de l'Europe, ça fait partie du programme de Macron. Supprimer les liquidités, ça veut dire que vous n'aurez rien en poste. Tout sera dans les mains des banquiers et sera virtuel. Vous n'aurez le droit de payer qu'avec des cartes bancaires. Tout se passera par Internet. Donc on n'a plus rien à la sortie. C'est fini l'histoire des quelques dollars sous le matelas. Voilà, c'est fini. Ils pourront nous l'enlever, nous le mettre, nous le retirer, nous en priver comme ils voudront, ça sera eux qui contrôleront. Cette affaire est extrêmement grave. On ne peut pas développer tout, mais c'est vrai que n'hésitez pas à regarder ces points forts sur Internet. Il y a vraiment des informations. Le document Action publique 2022, qu'on a eu l'occasion de découvrir déjà depuis deux ans, je crois, il vaut son pesant de cacahuète parce qu'il annonce l'avenir. Alors est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de l'origine, de l'historique, de pourquoi les retraites, comment ça s'existe ? Qu'est-ce que c'est au départ les retraites ? En fait, ce que c'est au départ les retraites, en France, comme assez souvent ailleurs, il n'y avait pas, il n'existait rien. Et c'est souvent comme la sécurité sociale d'ailleurs. C'est souvent les corporations qui se sont organisées entre elles. Il faut savoir par exemple que l'origine de la sécurité sociale en France, c'est au Moyen-Âge les maçons, les corporations de maçons qui se sont organisées parce qu'il y avait beaucoup de blessures et de morts même pour s'entraider. Donc c'est des caisses d'entraide souvent. Il se trouve qu'en France en 1910, devant la difficulté de l'industrialisation et puis les difficultés d'une grande partie de la population même à survivre, il a été créé ce qu'on appelait à l'époque les retraites ouvrières et paysannes. Mais il ne concernait qu'une toute petite partie de la population puisque c'était pour les plus pauvres. Les autres devront continuer à s'organiser, à développer leurs organisations. Donc les plus pauvres avaient cette petite retraite mais qui était largement insuffisante et qui en plus ne leur était versée qu'à l'âge où la plupart étaient déjà morts. On a presque l'impression d'entendre la réforme Macron là. Et à côté de ça, les gens qui travaillaient dans les milles, chez Michelin, dans les sociétés ferroviaires, etc. se sont battus, ont mené des combats. Les grèves de mineurs, elles sont connues, etc. pour avoir d'un propre système de retraite. Pour en avoir un, tout simplement, parce qu'il n'y en avait pas. Donc quand les gens s'unissent et se battent, ça marche. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'ils ont obtenu tout ça. Et au fur et à mesure de l'évolution du temps, je passe sur certains détails, notamment le fait qu'en Allemagne, il y avait déjà un système général qui a posé un peu souci à la France quand Alsa-Lorraine a été rattachée à la France en 1918. Elle n'avait pas le même régime. Donc du coup, ça a posé la question d'un résume général en France. Mais avançons. Et ce qui s'est passé lorsque la sécurité sociale que nous connaissons a été mise en place en 1945, en même temps, il y a eu des nationalisations. N'oublions pas ça. Donc, par exemple, tous les petits trucs de chemin de fer qui existaient partout en France ont été nationalisés pour créer la SNCF. Et il y en a été de même pour tout un tas d'entreprises. Et c'est à ce moment-là que les salariés, au moment de ces nationalisations, qui avaient déjà leur propre système de retraite qu'ils avaient durement gagné, ont dit qu'on veut garder d'autres systèmes puisqu'il est meilleur que votre retraite machin de base qui était faite pour les plus pauvres ou qui ne garantissait pas grand chose. Voilà. Donc c'est le produit de tout ça. Et je ne vois pas aucun moment de quoi on voudrait aligner ces régimes où les gens se sont battus sur les plus faibles qui avaient été mis en place et pas le contraire. Alignons-nous tous sur les meilleurs régimes. Bien sûr. Merci. A bientôt. Le parton manifesté. Au revoir. Au revoir. A la valise. Merci Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada